Je m'appelle Jean-Michel, je vis avec une fibrose fibrinienne radiopathique depuis un peu plus de six ans. J'ai été diagnostiqué début 2017. J'ai très vite commencé l'activité physique lors du diagnostic. Les pneumologues nous expliquent bien l'importance d'avoir une activité physique régulière pour lutter contre la progression de la maladie et éviter un déconditionnement physique excessif. J'ai essayé de m'y mettre, pas toujours facile au début. On peut être tenté de subir la fatigue et l'essoufflement et donc d'avoir un manque de motivation pour faire de l'activité physique. Donc je me suis rendu compte du besoin d'organiser ma vie autour de cette activité physique dans le sens de planifier des séances et de me tenir chaque jour régulièrement à pratiquer une activité physique sous différentes formes, que ce soit simplement marcher pour aller faire des courses ou alors faire une vraie séance d'activité physique un petit peu plus sportive. Le premier fond, c'est que ce n'est pas forcément facile de rentrer dans cette routine d'activité physique parce qu'on n'est pas bien, on est fatigué, on est soufflé, on me tousse. Et donc il ne faut pas hésiter à se faire aider, que ce soit par un kinésithérapeute ou comme on l'a en France, par un enseignant en activité physique adapté. Les bénéfices premiers sont vraiment des bénéfices physiques sur les gestes de la vie quotidienne. Avec une AFPI, on a du mal à faire des choses très simples comme monter des escaliers, comme porter des charges, sortir les courbes de sa voiture, un pack d'eau et puis simplement le sortir une coffre pour le poser sur une étagère ou marcher tout simplement. Marcher dès qu'il y a une toute petite pente, même très légère. Et donc l'activité physique nous aide à, par le réentraînement à l'effort, par le fait de faire travailler ses muscles, nous aide simplement à mieux le faire. Et on se rend compte très très vite que voilà, on progresse et qu'on est un petit peu moins essoufflé quand on prend la peine de bien monter un escalier. On est un petit peu moins essoufflé, qu'on arrive à un peu mieux gérer les charges. En tout cas, de la même manière, être moins essoufflé. Donc c'est vraiment le premier bénéfice de l'activité physique adaptée et régulière. Le deuxième bénéfice, il est aussi mental, puisqu'en fait, je ne faisais pas du tout de sport. Avant, j'avais un travail très sédentaire. Et donc la découverte de l'activité physique, quelque part, aide réellement à se prendre en charge, à prendre en charge sa maladie, les thérapies qu'on met en place pour lutter contre. Enfin, c'est une réelle aide à ne pas subir, être acteur réellement de son parcours de soi. Et je dirais aussi d'accepter, c'est une aide pour accepter ses nouvelles limites. Nos poumons nous imposent des nouvelles limites, des choses qu'on pouvait faire avant, qu'on ne pouvait plus faire. Et ça nous aide réellement à les accepter et à tenter, et à réussir dans mon cas, à les rendre moins pénibles. En fait, j'ai eu une aggravation il y a un peu plus d'un an, un an et demi durant l'hiver. J'ai eu une aggravation assez significative, assez importante de ma capacité, enfin de ma chibre aux pulmonaires, avec une baisse de la capacité pulmonaire assez importante. Et je me suis très vite rendu compte qu'au-delà des difficultés de la vie quotidienne qui étaient amplifiées, ça avait un impact aussi sur mon niveau d'activité physique. J'en faisais de moins en moins, parce que j'étais plus fatigué, parce que j'étais plus essoufflé. Et donc, naturellement, un petit peu souvent, sans m'en rendre compte au début, j'ai diminué le rythme. J'en ai fait de moins en moins souvent, et de moins en moins longtemps, et de moins en moins intensément. Donc, j'ai vite compris que c'était la mauvaise pente du déconditionnement. Donc, j'en ai parlé à ma pneumologue, et on a décidé de mettre en place, à ce moment-là, une oxygénothérapie à l'effort, que j'ai commencée il y a maintenant un petit peu plus d'un an. En fait, j'utilise l'oxygène, maintenant l'oxygénothérapie, à chaque fois que je fais des exercices d'activité physique, bien sûr. J'ai un petit concentrateur portable aussi, qui me permet de l'utiliser dès que je vais dépasser quelques pas à l'intérieur de la maison ou dans le jardin. Donc, pour aller marcher, pour aller faire des courses, pour faire un petit peu de vélo. J'ai la chance d'habiter près de l'océan Alchantin, donc on essaie régulièrement, avec mon épouse, d'aller marcher le matin de bonne heure au bord de l'océan. Je dirais que mon petit concentrateur et mon sac à dos sont devenus un petit peu mes meilleurs amis. Et donc, je n'hésite vraiment pas, il est toujours chargé, prêt à l'emploi. Et dès que je sens que je fais un petit peu plus qu'un déplacement normal, j'utilise le mode oxygène. Sous-titrage Société Radio-Canada